Bonjour et bienvenue sur RepliqueDeFilm.fr On peut toujours faire mieux dans la mesure où la plupart des films sur lesquels j'aime intervenir, mettre en scène de grosses séquences d'action avec tout ce qui est Marvel, DC Comics, il y a forcément des choses qui vont me plaire dans le futur, notamment Captain America. Même si c'est pas sûr qu'il revienne, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. J'ai toujours rêvé de faire James Bond et j'avoue que d'avoir rencontré Daniel Craig, disons que la référence des films d'action quand je suis arrivé à Paris, c'était Casino Royale avec lui qui venait de prendre le rôle de 007 et j'avoue que ce film-là m'a marqué. Et oui, ça bouge dans ce genre de film. Tu l'as rencontré le mec avec toi ou pas ? Ouais. En fait, dans le film, c'est lui qui, en sortant de la base, me fout la porte dans la tête, tout simplement. Donc évidemment, on a répété et on l'a fait beaucoup de fois. Non, lui, il était beaucoup en voiture, enfin tout ce qui était à moteur, moto, camion. Donc du coup, on intervenait par rapport à ça. Voilà, avec lui, on était en voiture et lui à côté. Tu as pu communiquer avec lui ? Ouais. Ça s'est bien passé. Il est très, très pro, il est très... Il est là pour tout le monde, tout le temps. Donc oui, ça s'est très bien passé. Non, pas du tout. Tout ce qui est comédien, connu, ça m'intéresse pas du tout. Par contre, ce qu'ils amènent eux dans les films, ça, ça m'intéresse. Et j'avoue que Tom Cruise, il fait, même s'il a une doubleur qu'il répète avant, il fait toutes ses cascades tout seul et il donne, il donne, il donne. Ça, ça me plaît. Donc ouais, ça, c'est intéressant de discuter avec des gens comme ça. T'es conscient que le dernier film que tu as fait en tant que cascadeur, c'est affiché partout ? Ouais, Overdrive ? Ouais, ouais, ouais. Et que tu ressembles vachement. Ah bah pour être une bonne doublure, il faut obligatoirement être... Ouais, c'est important. Ouais, ouais, tant mieux pour moi. Bonne taille, même physique, très bien. Ouais. Et les cascades étaient vraiment hyper intéressantes. Donc ouais... Non, 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 je me fais mal comme tout le monde. Après, je pense que la douleur pour l'image, je suis prêt à l'accepter. Non, non, j'ai mal comme tout le monde. Enfin, sur les chutes d'escalier, les percus voitures, tout ça, je me fais mal. J'ai des bleus, des conditions, des choses comme ça. Mais pour le plan, pour susciter l'émotion chez quelqu'un, oui, c'est un risque que je prends, pas avec plaisir. Mais voilà, j'aime ça. Les percussions de voitures, c'est-à-dire quand on se fait renverser par une voiture, ça en effet, ça peut à chaque fois mal se passer. Il y a plusieurs styles de percus voitures. Celle où la voiture cherche à tuer la personne. Donc du coup, on passe par-dessus parce que la voiture nous cartonne et on passe par-dessus, on retombe sur le sol. Donc là, évidemment, comme on perd un petit peu connaissance quand même un laps de temps dans le pare-brise, dans le montant de la voiture, il faut vite, très vite reprendre ses esprits pour pouvoir savoir où on est et pas tomber la tête première dans le sol. Ou en tout cas, si c'est la tête, se protéger. Alors, je n'ai pas fait d'école de cascadeur. Je me suis formé sur le tas depuis que j'ai 16 ans. En fait, de 16 à 25 avant de monter à Paris, je faisais beaucoup de sport. J'ai fait des études dans le sport et en même temps, j'ai été passionné par la cascade. Donc du coup, j'ai très vite acheté une caméra et j'ai filmé des cascades, des chutes, traversé des murs, des voitures, des combats, plein de choses. C'est ça qui m'a formé. Dix ans d'entraînement avec comme objectif ce que j'aimerais voir au cinéma. Alors, je ne le perçois pas du tout comme ça parce que je n'aime pas prendre des risques. Quand je fais des cascades, même si elles sont dangereuses, c'est parce que, avant tout, je les ai pensées dans la tête. J'ai vu comment ça allait se passer. J'ai vu sur quoi j'allais atterrir, comment mon corps allait réagir, où j'allais finir. Et une fois que tout est réglé dans la tête, en fait, c'est comme si c'était fait. Donc, il n'y a plus de risques. Voilà. Et je ne me dis jamais que je prends un risque. À part sur les percus voitures. Mais sinon, sur tout le reste, c'est parce que c'est réglé dans ma tête. Voilà, tout va bien se passer. Ça dépend de la réception, en fait. Parce que si c'est sur le sol en béton, ça ne va pas être beaucoup. Mais si on peut mettre une voiture, quelque chose qui est amorti, on peut augmenter. Sur carton, on peut faire des sauts de dizaines de mètres. Ou airbag, voilà. En carton, là, dans les entraînements que je fais, j'essaie à chaque fois de faire des choses nouvelles, des choses de plus en plus pointues. En carton, là, je fais 9 mètres sur 8 cartons. C'est-à-dire sur 50 cm de carton. Et ça, amorti parfait. Et je ressens aucune douleur particulière. Enfin, il faut bien positionner son corps pour tomber, enfin, pour répartir le poids sur la plupart des cartons. Mais voilà, il n'y a aucun problème. Quand tout est bien réfléchi... Voilà, puis ça, c'est pareil, c'est une cascade. J'ai commencé par faire ça avec 40 cartons, 30, 20, 18... Oui, tout est réfléchi. Je ne laisse pas de place à une incertitude quelconque. Je n'ai pas vu le risque que tu te prends. Oui, oui, oui. Ça dépend. Par exemple, si on doit sauter entre deux bâtiments... Enfin, quand on fait du parcours, par exemple, comme les Yamakasi, quand on saute de deux bâtiments en entraînement, évidemment, si on tombe il y a 10, 15 mètres en dessous, là, c'est sûr, ça a mal se passer. Mais je ne vois pas le danger dans la mesure où, quand je pars du point A, je sais que je vais au point B. Je ne me pose pas la question du danger. C'est tout aussi dangereux de rentrer en moto ou en scooter sur le périphérique parisien. Ça, c'est dangereux, parce qu'il y a des dizaines de voitures qui savent, qui sont au téléphone. Ça, c'est dangereux. Quand on va sauter, quand on va faire une cascade, on sait où on va. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Je sais que j'y vais. Il n'y a aucune place à l'erreur. Ni au doute. Non, je ne me suis jamais blessé. Jamais d'accidents ? Jamais d'accidents qui m'ont demandé d'arrêter le tournage, par exemple. Et tout était calculé ? Oui, tout était calculé. Il y a aussi une part de chance, bien évidemment. Et il y a aussi des fois, on a des grosses contusions ou des gros chocs. Donc, mais ça, on a des courbatures deux jours plus tard. Personne le sait, en fait. Mais bon, c'est comme un sédentaire qui reprend le sport après cinq ans d'arrêt. Il a des courbatures. C'est pareil. C'est le même genre de courbatures. Mais avec la chance que tu joues, toi ? Non, 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 non. Non, il y a trop d'incertitudes. J'aime pas ça, les incertitudes. En fait, Paulo Walker s'est blessé. Et du coup, je le doublais dans la séquence de l'Antonoff sur un combat. Voilà, ça a été une courte journée. Mais voilà, ça m'a permis de bosser sur ce gros projet. Un Yamakasi, c'est quelqu'un qui va retomber sur ses pieds. Le cascadeur, c'est quelqu'un qui va faire la même chose, sauf qu'à la fin, il se crache. C'est ça qui m'intéresse aussi. En gym, pareil, j'ai fait beaucoup de gym. J'ai essayé toujours de tomber sur le dos ou de faire un truc, voilà, pour ne pas retomber sur mes pieds, quoi. Ça, c'est la partie cascade que j'aime bien, quoi. Le coordinateur de cascade, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est sécurité. Et même en réunion de production, c'est celui qui va aider le réalisateur à lui proposer plein d'idées par rapport au scénario qu'il a dans les mains, quoi. Donc, c'est la mise en place des cascades, la sécurité aussi. C'est une fédération des cascadeurs du cinéma français qui réunit la majeure partie des cascadeurs issus de la profession. que ça soit des cascadeurs physiques, mécaniques, équestres, voilà. Ça fait quelques années qu'elle est en place et ça nous a permis de tous nous retrouver. Et voilà, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Ah oui, avec Jackie Chan, une petite anecdote marrante, c'est que... Bon, ils sont venus tourner en France une séquence du film. Il y a eu un casting. Et bon, je me suis retrouvé en fait... J'ai pas eu la chance de faire un combat contre lui. Bon, j'étais en raccord dans une voiture attachée. Donc, le matin, ils nous ont mis attachés à sa manière, quoi. Et en fait, j'ai senti quelqu'un me toucher les jambes, les fesses, tout ça. Puis, je me suis retourné pour savoir qui c'était, en fait. Et en fait, c'était lui, quoi. Et c'était marrant parce que, ouais, j'avais envie de dire à la personne, ça suffit, on se connaît pas. Et puis bon, finalement, j'ai rien dit. Mais il est... C'est ce qu'on voit dans les films. Il est à 1000 km heure, il fait tout, tout seul. Enfin, il y a... C'était marrant, ouais. Et pourquoi il fait ça ? Il mettait de la poussière parce que, voilà, ça se passe... Enfin, en... Dans les pays asiatiques, ils font pas mal ça pour donner un petit côté... Mettre de la poussière... J'étais tapé par... Enfin, au niveau du sol, donc, en fait, un peu de poussière. Voilà, comme ça, il y a un peu de fumée, il y a un truc qui bouge à l'écran. C'est intéressant de voir chaque... Chaque manière de travailler. Parce qu'en Inde, ils bossent vraiment différemment. En Chine, c'est pareil. Aux Etats-Unis... Ouais, tout est différent. C'est... C'est très... Très intéressant. Et c'était sur quel film ? Chinese Zodiac. Alors, s'il a envie de faire ce métier et d'en vivre, il faut qu'il soit passionné. Il faut qu'il m'aide... Enfin, qu'il consacre tout son temps et son énergie à... à faire des images, des bandes démos et à être prêt pour répondre aux attentes des coordinateurs de cascade. Parce qu'évidemment, ceux qui bossent sont les plus complets. Donc, si on ne sait faire que, je ne sais pas moi, que... Du parcours, que... Du combat... Ça ne suffit pas. Il faut savoir faire plein de choses pour pouvoir intéresser les régleurs de cascade. En France, il faut être très clair. Si tu me demandais un conseil pour les gens qui voudraient faire ce métier... Il faut qu'ils sachent que c'est très compliqué. Parce qu'en France, c'est pas... Enfin, c'est des comédies. C'est ce qui marche. C'est ce qui se tourne. Très peu de films d'action. Donc, du coup, il n'y a pas beaucoup de demandes. Donc... Enfin, déjà, il y a beaucoup de cascadeurs. Il y a peu de demandes. Du coup, non, c'est compliqué. Ouais. Les journées se comptent sur les doigts de la main. Ou des deux mains, quand on a de la chance, sur un mois, quoi. Et bien souvent, c'est sur les doigts d'une seule main. Alors, au point de vue des assurances, de toute façon, tout est pris. Pour nos assurances personnelles, c'est comme si on faisait une pratique sportive. Donc... Mais apparemment, ils sont très frileux vis-à-vis de... Pour les cascades, oui. Il n'y a qu'une assurance qui assure la plupart des tournages. Qui s'appelle ? C'est la MAF. Voilà. Et du coup, c'est... Ça peut être compliqué. Voilà. Il faut que le règleur de cascades soit, je pense, quand même connu. Et explique bien ce qui va se passer pour rassurer tout le monde. Ouais. Parce que ça devient de plus en plus compliqué de faire des cascades. Voilà. Là, récemment, sur Walking Dead, il y a eu un cascadeur chevronné qui s'est blessé. Là, sur Deadpool 2, il y a une cascadeuse aussi qui est décédée. C'est un métier à risque. Ça peut être... Enfin, ça peut... Voilà. Alors, la cascade la plus dangereuse que j'ai pu faire, c'est les percussions de voiture. Là, la plupart du temps, quand le téléphone sonne pour ça, je sais qu'il va falloir que je me mette en condition. C'est-à-dire que je sais à peu près la voiture. Je sais la vitesse. Je sais comment ça va se passer. Si je peux être de mon bon côté. Si je peux être... Enfin, si j'ai une trottinette. Si j'ai faim... Voilà. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et là, ce qui se passe, c'est que jusqu'avant le début du tournage, j'y réfléchis beaucoup. Le jour du tournage, évidemment, je monte encore plus en pression. Jusqu'à ce que le moteur soit donné. Le action. La voiture arrive. Jusqu'à ce que là... Jusqu'à ce que la voiture soit à 5... 5-10 mètres. Ouais, j'ai... Evidemment, j'ai peur, quoi. Et quand elle arrive à 5-10 mètres. Là, je change totalement. Je... Je... Je me... Je sais que je vais la... Je vais la défoncer, la voiture. Je... Je pars en guerre, en fait. C'est vraiment ça. J'ai l'impression de partir en guerre et que je vais survivre quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui me permet de reprendre connaissance le plus vite possible quand le pare-brise me met un peu KO. C'est ça. C'est la niaque à ce moment-là. À ce genre de cascade... Alors, commencer avec des vitesses qui... Enfin, augmenter la vitesse petit à petit. Avec des personnes de confiance. Voilà. Parce qu'il faut éviter, évidemment, de freiner. Enfin, il faut être sûr de la personne qui conduit. Et c'est... Il faut en avoir envie. C'est pas... Il ne faut pas avoir envie de sauter. Enfin... Il faut en avoir... Il faut... Il faut... Il faut tout donner. Et il ne faut pas avoir... Enfin, ouais, trop d'appréhension par rapport à ça. C'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui refusent. Quand la voiture arrive à 5 mètres, qui refusent de la faire. Donc, ils s'éteignent, en fait. Et à partir de là, c'est très dangereux. Parce que la voiture, elle tape et il n'y a plus de... Il n'y a plus personne. Donc... Ça, il faut éviter. Je pense que c'est pas pour tout le monde. Euh... C'est des... Moi, c'est des risques que j'accepte. Euh... Parce que je... J'ai cette envie de sortir la belle image. Et de m'en sortir tout court. Voilà. Mais il faut faire attention. Bah, par rapport à la Fédération des Cascadeurs, euh... Du cinéma français, euh... Bah, c'est Christophe Marceau qui nous a... Qui l'a créé. Qui nous a tous réunis. Euh... Et donc, bah, si j'ai des conseils à donner à... Euh... Des personnes qui voudraient faire Cascadeur. Bah, c'est se rapprocher de cette Fédération. Bah, pour pouvoir, euh... Avoir toutes les infos. Voilà. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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